il est 15 heures passées alors normalement on doit débuter à 15h mais c'est pas grave voilà on a des petits aléas du direct mais c'est pas grave on est quand même présent on est au rendez vous on est ensemble jusqu'à 17 heures et du coup laissez-moi vous présenter l'émission l'émission s'appelle le DSU show on va parler vraiment de culture vous allez voir c'est quand même relativement cool autour de moi il y a une nouvelle équipe je vais vous la présenter dans un instant mais avant le sommaire de l'émission on va parler de cinéma l'actualité et on va aussi dans cette actualité parler d'une série qui a été réadaptée vous allez en savoir un petit peu plus tout à l'heure on va enchaîner avec la partie musique on va vous présenter deux festivals dans un premier temps on va vous présenter le festival de la Côte d'Opale vous allez voir on va vous présenter le lineup des artistes c'est quand même assez dingue et on va vous présenter également le lineup du main square qui aura lieu en juillet à Arras et pour la dernière rubrique de l'émission il y aura la partie jeux vidéo où on va vous parler d'actualité et on va jouer aussi un petit peu avec vous au jeu Reneworld vous allez voir on y a déjà joué il y a une semaine il y a tout plus d'une semaine d'ailleurs parce qu'on est en direct il y a une semaine avec le DSU gaming avec Hubert qui est en régie actuellement donc on va vous représenter ce jeu là et puis trois personnes vont jouer avec vous en direct et la partie bonus de l'émission c'est le carré VIP on va vous poser une question vous êtes plutôt cinéma ou gaming voilà vous pourrez participer à l'émission notamment dans le chat dans tous les chats facebook twitch et youtube on va répondre bien évidemment à vos questions et on va on va même les lire voilà pour la partie sommaire de l'émission alors autour de moi il y a des gens je voulais présenter un par un il y a d'abord Michel au masculin qui va nous présenter la toute la partie cinéma musique et un petit peu jeux vidéo tu fais un peu de tout voilà il y a Hugo qui sera aussi avec nous il va nous parler un petit peu je lui passe mon micro parce qu'on n'a pas de budget non je rigole on a on a juste voilà un petit problème de micro mais je te passe mon micro donc tu vas nous présenter la partie jeux vidéo c'est ça oui donc voilà Hugo qui va qui va aussi jouer avec vous tout à l'heure en direct et puis il y aura aussi pierre lapin qui va nous présenter la partie musicale et qui va jouer aussi un petit peu avec vous tout à l'heure qui va vous présenter le festival à la côte de pâle il a pas mal d'infos à vous donner et pour finir la touche féminine de l'émission parce qu'il en faut une toujours une petite féminine dans cette émission c'est Michel avec deux avec aux féminins du coup il va nous parler de la partie cinématographique il va nous donner aussi l'actualité sans plus tarder on va partir tout de suite dans la première rubrique voici la partie cinéma c'est parti donc pour la rubrique cinéma donc pour les enfants donc on a Hopper le hamster des ténèbres donc dans ce film on suit l'aventure de Hopper Chixon donc un aventurier mi poulet mi lapin accompagné de Archie une tortue sarcastique et de Meg une mouffette experte en arts martiaux donc un film d'aventure et très rigolo dès maintenant au cinéma donc ensuite Michel le caribou et les histoires d'amour interdites donc pareil dès maintenant au cinéma j'ai à préciser que c'est un film québécois donc on poursuit tout de suite avec vaillante la super héroïne pompier donc depuis qu'elle est enfant georgia nolan n'a qu'une seule ambition devenir pompier comme son père hélas en 1932 à new york les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession donc lorsque toutes les pompiers de la ville vont disparaître dans un mystère incendie georgia voit une opportunité donc elle se déguise en homme et intègre la cabine des pompiers donc c'est une aventure aussi amusante qu'à coupé le souffle à découvrir maintenant dans vos salles je tiens à préciser aussi que le dernier volet de tous en scène est à découvrir jusque cette semaine dans vos salles donc c'est tout pour la rubrique enfants donc on va passer à la rubrique famille donc on a un charti donc sorti le 16 février donc cette semaine avec tom hollande un préquel des aventures de nathan drake d'après l'adaptation du célèbre jeu vidéo de naughty dog très bon film allez voir tout de suite dans vos salles donc on poursuit tout de suite avec la vraie famille film de fabien borgia ensuite quotidien d'une famille d'accueil de simon placé dans cette famille depuis qu'il a 18 mois donc qui voit sa vie bouleversée le jour où son géniteur veut récupérer sa garde donc c'est une un film plein d'émotions c'est un drama et donc il à découvrir tout de suite avec une belle histoire on poursuit tout de suite avec maison de retraite avec kev adams donc afin d'éviter la casse prison milan 30 ans est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêts généraux donc dans une maison de retraite et donc il va se lier d'amitié avec sept retraités et donc chacun à leur manière ils vont leur apprendre une façon de vivre et c'est une comédie très touchante à aller voir tout de suite dans vos salles donc ensuite moonfall donc un astéroïde percute la lune l'orbite de cette dernière est déviée et fonce tout droit sur la terre donc une équipe d'astronautes composée de la nasa et d'un génie scientifique sont envoyés sur place afin de sauver la planète mais sur place ils devront faire face à une force inconnue qui pourrait bien changer notre vision de l'univers on poursuit tout de suite avec mary me avec la somptueuse glo donc jennifer lopez donc à quelques heures de se marier une superstar de la pop découvre que son fiancé la trompe avec une rock star donc elle est déboussolée elle monte sur scène elle choisit une personne au hasard donc à prof de mathématiques pour qu'il devienne son mari et nous avons aussi mort sur le nil donc basé du roman à succès de agatha christie sorti le 9 février dernier donc après l'adaptation d'ils étaient 10 et de l'orient express nous revenons avec un troisième volet qui va vous paraître fantastique et donc pour finir super héros malgré lui un film de la bande à fifi donc dans ce film nous suivons l'aventure de cédric un apprenti acteur en galère qui après un accident a totalement perdu la mémoire et il se réveille dans la peau de son personnage fictif batman ce film est à retrouver dès maintenant au cinéma on poursuit dans la catégorie moins de 16 ans donc avec le film scream 4 le dernier film de cette série thriller à succès donc n'oubliez pas c'est toujours quelqu'un que vous connaissez et je tiens à préciser aussi que la bande annonce de docteur strange est sorti donc le film sera disponible le 6 mai au cinéma poursuivant tout de suite avec nos envoyés spéciaux donc pour la véritable histoire de phénomène de queen's gambit sorti en octobre 2020 de queen's gambit fut de suite populaire l'histoire de cette femme férue d'échecs devenu championne du monde décronant les créateurs eux mêmes dans leur jeu en urss le jeu de la dame est l'adaptation d'un roman éponyme de walter trevis paru en 1983 en effet l'acteur walter trevis a été diagnostiqué malade du coeur quand il était petit est obligé de prendre des médicaments auxquels il est devenu brièvement accro donc toutes ces scènes de match d'échecs sont aussi tirés de propres histoires d'expérience donc de match de légende qu'il a assisté physiquement ou à la télévision donc le match qui oppose le champion russe fait référence au match légendaire opposant l'américain bobby fisher au russe boris park en 1972 et enfin sachez que l'adaptation sur netflix est disponible merci donc voilà pour l'actualité cinéma franchement on a appris des choses et la dernière partie était vraiment très intéressante moi je connaissais pas du tout quand on avait fait les répètes et tout moi je connaissais pas du tout le club beat et tu nous a tu nous a vraiment présenté ça effectivement très intéressant que c'est une femme en réalité c'est l'américaine bobby fisher qui a été inspiré pour cette cette histoire donc très intéressant de d'apprendre ça voilà pour cette première rubrique et qui est très très intéressante et on va continuer à vous apprendre des choses tout au long de cette émission dans quelques minutes on va parler de musique on va vous présenter comme j'ai dit dans le sommaire là le main square est aussi le festival la côte de pal mais tout de suite voici pas l'homme wake up à tout de suite voilà alors c'était un petit problème technique non je vais parler avant mais ce n'est pas grave voilà ça arrive même en direct on a des petits problèmes techniques mais c'est pas grave c'est au moins comme ça on est en direct et du coup c'était pas l'homme wake up un dj voilà français que je voulais vous faire découvrir dans cette émission on va tout de suite passer à la rubrique musique et on va vous parler dans un premier temps du festival de la côte de pal et c'est je me tourne vers pierre lapin pour nous annoncer le line up des personnes qui vont venir donc voilà vous pourrez découvrir julien doré le 16 juillet à 20h30 à boulogne sur mer où la place est à 33 euros Véronique Jansson qui jouera le 15 juillet à 20h30 à boulogne sur mer où la place était également à 33 euros et suivi de ben massuet en même temps et maintenant nous allons passer tout de suite main square c'est ça donc le main square donc il débutera le vendredi 30 juin et se terminera le dimanche 3 juillet donc au niveau des prix pour le main square donc on a une formule week-end à 300 euros donc avec un emplacement tente fourni donc ensuite pour un jour au main square ce sera 57 euros et voilà donc là je vais vous présenter donc les artistes les plus gros artistes les plus connus aussi qui viendront donc au main square donc le 30 juin on aura dj snake donc un dj snake un dj français mondialement connu de par ce titre voilà ensuite on a angèle donc une chanteuse belge je pense tout le monde connaît en france elle a sorti un album récemment qui s'appelle 95 et 95 qui veut dire 95 et car elle est née en 1995 ensuite on a SCH donc un rappeur français marseillais donc on entend un de ses titres actuellement et pour terminer pour le 30 juin on a Louane donc Louane une chanteuse française qui a été connue je pense grâce à ce titre jour 1 elle a aussi joué dans un film qui s'appelle la famille Bélier dans lequel elle joue donc le personnage principal qui porte d'ailleurs le nom de Louane donc ensuite pour le 1er juillet on a Sting donc Sting que je pense à peu près tout le monde connaît il a fait beaucoup de duos avec plein d'artistes notamment Mylène Farmer notamment Mylène Farmer et Maître Gims en France et donc il a fait partie du groupe Police il y a maintenant bien longtemps donc ensuite Niska, Gazo et Tiacola donc ce sont 3 rappeurs qui vont monter à 3 sur scène au main square donc ensuite on a LP donc une chanteuse américaine voilà qui est notamment l'un de ses titres les plus connus donc elle fait de l'indie pop et de l'indie rock donc ensuite on a Alan Walker donc un DJ norvégien très connu par ce titre Faded qui a fait plus de 3,2 milliards d'écoutes donc ensuite on a Henri PFR donc un DJ belge très talentueux et très gentil aussi voilà donc pour le 2 juillet donc on a les Black Eyepies donc on ne les présente plus ça c'est le petit Time en plus qui connaît je pense oui donc voilà M donc M un chanteur français très connu pour sa coupe de cheveux extravagante et il a notamment doublé le monstre dans un monstre à Paris et a joué dans le Soldaroz bien évidemment donc ensuite on a Vald donc un rappeur français pas ça petit problème technique est-ce qu'on peut avoir Val oui alors du coup on attend la régie que met Val mais du coup vas-y dis ton info sur Vald Val donc qui est un rappeur français très connu en France voilà qu'on entend voilà donc voilà Val donc ensuite on a la femme donc voilà c'est ça donc la femme qui est un groupe et non pas une personne ça peut porter la confusion et elles sont passées au Poulpas au Poulpasphone à Boulogne-sur-Mer donc ensuite on a Madeon pardon un DJ français voilà il a énormément de talent aussi énormément de talent il a commencé sa carrière à 18 ans et voilà il est maintenant les plus grosses scènes de France c'est ça donc ensuite Gamby donc un rappeur français également ça c'est du coup dans l'espace sa collaboration avec Aslan Forêt c'est ça très connu ce type donc ensuite le 3 juillet on a Caballero et Jean Jass donc ce sont deux rappeurs belges qui forment un groupe on l'entend actuellement donc ils vont monter à 2 sur scène donc ensuite Town & Eye donc c'est une Australienne donc qui est très connue pour Dance Monkey je pense que tout le monde connait on vous le met à l'antenne d'ailleurs là actuellement en Death Monkey voilà donc il sera également présente donc ensuite Purple donc un groupe colombien voilà très 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 connu notamment ce titre d'ailleurs Sweet Out un carton donc je tiens à préciser que donc il y a bien évidemment beaucoup plus d'artistes donc pour plus d'informations rendez-vous sur le Main Square donc pour trouver le site du Main Square vous tapez Main Square sur internet et donc vous trouvez le site du Main Square voilà pour cette rubrique musique je tiens à préciser également que tu voulais dire au niveau des prix c'est ça non les prix j'ai dit le 2 juillet est complet il reste que des places VIP et VIP confort voilà voilà donc du coup tardez pas si vous voulez choper vos places pour le Main Square rendez-vous sur le site officiel c'était la rubrique musique voilà en espérant que cette rubrique vous a plu et aussi que ça vous a appris ça vous a donné envie d'aller retrouver les festivals et sachez aussi que si vous êtes étudiant et que vous avez 18 ans et même un petit peu avant parce que maintenant c'est à partir de 15 ans il y a le Past Culture vous pouvez choper normalement il me semble sur le site officiel du Past Culture ou Hauts-de-France vous pouvez les choper vous allez avoir de vous pouvez obtenir de l'argent justement pour aller à ces festivals là voilà ça c'est la petite promotion du Past Culture la suite de l'émission on va parler jeux vidéo on va faire l'actualité on va surtout jouer aussi un petit peu avec vous et on va faire une courte pause là de deux petites minutes avec un artiste que j'adore que j'ai sélectionné l'été dernier parce qu'il m'a envoyé sa démo sur mon label et je vois que Hubert est en train d'y lérer mais c'est pas grave du coup c'est Alès Vanko l'artiste voilà voilà donc Alès Vanko qui est un DJ français belge aussi qui est super talentueux je l'ai signé sur mon label il est signé très très récemment ça s'appelle Criminal à tout de suite c'était Alès Vanko voilà un DJ belge très très talentueux Cluminos j'adore ce track franchement très cool à écouter toute la journée où vous voulez tout de suite on va enchaîner avec une nouvelle rubrique c'est la partie jeux vidéo et je me tourne vers toi Hugo pour nous présenter justement les nouveautés qui sont à venir et qui sont déjà sorties aussi pour commencer nous allons démarrer cette actu avec Horizon 2 Forbidden West qui sera disponible sur PS4 et PS5 d'après jeuactus.com Rollstar Games vient d'officialiser le développement de GTA VI le successeur du célèbre jeu GTA V le jeu sera disponible sur PS5 et Xbox série X on continue tout de suite avec Life is Strange Remaster donc la nouvelle adaptation du jeu sorti en 2015 donc il est toujours moins de 16 ans il sera disponible sur PC PS4 PS5 Xbox One et Xbox Series X et pour finir Pokémon Arceus qui est disponible sur Nintendo Switch on poursuit tout de suite avec les jeux du mois sur PS Plus donc là je laisse ma parole à Michel pour apporter un peu plus d'informations donc sur le jeu du PS Plus ok donc on aura Monster Hunter donc un RPG donc un jeu de rôle Fall Guys donc un jeu de course à obstacle avec élimination très cartoon et vraiment sympa donc ensuite on a 2K22 donc un jeu de basket et FIFA 22 un jeu de simulation de foot donc quelques précisions à apporter quand même sur ces jeux si vous avez une PS4 avec le PS Plus vous bénéficerez de Monster Hunter et de Fall Guys par contre si vous avez une PS5 vous bénéficerez des 4 jeux que je viens de citer donc Monster Hunter Fall Guys 2K22 FIFA 2022 pour les annonces futures de jeu donc nous avons Zelda Breath of Wild 2 qui va sortir fin 2022 sur Nintendo Switch donc attendu depuis 2 ans il a été retardé à cause du Covid mais c'est une sortie très attendue nous avons aussi Ghost Wild Tokyo donc qui va sortir le 25 mars donc c'est une production de Tango Gameworks et nous avons ensuite Gotham Night qui va sortir en juin 2022 production de Warner Bros et voilà pour l'actualité jeu vidéo et voilà au moins comme ça on connait les nouveaux jeux est-ce que toi par exemple dans toutes ces listes là tu joues à à certains de jeux ouais Life is Strange j'y ai déjà joué ouais et pas entièrement et je pense que qu'est-ce qui t'a plu par exemple là Life is Strange c'est un vraiment un très bon jeu parce qu'il y a vraiment une très bonne histoire et voilà un jeu très 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 intéressant d'accord et voilà en tout cas on va vous faire découvrir là dans moins de 3 minutes un jeu qui s'appelle One World qu'on vous a déjà fait découvrir la semaine dernière et je pense que vous allez re-kiffer parce qu'il est vraiment cool ce jeu en tout cas je vous balance un nouveau titre parce que ça on peut dire que c'est un nouveau titre il est sorti aujourd'hui sur toutes les plateformes c'est Nikometa il a signé sur mon label et je vous fais découvrir cette pépite c'est Telmy à tout de suite voilà on est de retour c'était à l'instant Nikometa voilà un DJ de 27 ans que j'ai découvert voilà par son talent et il m'a envoyé cette démo et du coup c'est disponible depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes donc si vous avez aimé ce titre là direction Spotify YouTube Apple Music partout il est disponible c'est vraiment super cool alors vous voyez on a changé de disposition parce qu'on va jouer avec vous donc The One World que Hubert avait joué la semaine dernière dans le DSU Gaming qui vous avait un petit peu présenté le jeu on est même allé loin je m'en rappelle on a passé deux heures sur ce jeu et on avait toujours pas compris la fin et de toute manière apparemment c'est un jeu très très dur on comprend pas forcément la fin mais en tout cas le début est quand même top je sais pas si on a un petit peu affiché l'écran du jeu et c'est parti alors Hubert il est t'as allumé ton micro Hubert oui il est là il est voilà donc Hubert qui gère la technique et puis qui va aussi gérer cette partie cette partie vidéo alors si tu peux tu peux peut-être nous rappeler c'est quoi le principe du jeu peut-être Hubert en quelques mots le principe de Rain World c'est que vous êtes une petite créature qu'on appelle un Slugcat qui est perdu dans un monde plein de mystères et vous devez concrètement le but le but basique c'est de survivre vous devez réussir à survivre à la journée ou au cycle plutôt en trouvant un abri et en ayant suffisamment mangé pour ne pas mourir de faim dans votre abri le but secondaire majoritairement ça va être d'explorer l'histoire est très floue dans le jeu et elle est disséminée vraiment aux quatre coins aux quatre coins des zones on a quelques petits indices à droite à gauche qui nous disent un peu aller plus vers cet endroit là ou va pas par ici mais ça se limite à ça c'est un jeu qui est très très flou très très mystérieux et que t'as bien aimé jouer d'ailleurs vous pouvez aussi si vous avez vraiment envie de voir jouer Uber vous pouvez voir dès que le replay est disponible il me semble sur Youtube vous tapez on en parle au DSU vous tombez forcément sur la vidéo DSU Gaming et vous verrez tout simplement Uber en train de jouer pendant deux heures à ce jeu et du coup Uber peut-être que t'as peut-être des indications à donner au reste de l'équipe pour jouer alors là tout ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant il faut que vous continuez un peu vers la droite donc là regroupez-vous arrangez-vous essayez de rester groupé n'oubliez pas que vous avez un écran pour trois il faut faire un petit effort et essayer de s'attendre voilà du coup vous vous l'avez jamais joué à ce jeu jamais non plus d'accord donc c'est la première fois qu'il joue du coup à moi d'accord tu m'entends pas ah d'accord ah d'accord du coup voilà donc du coup il disait si vous avez pas entendu que c'était la première fois qu'il jouait à ce jeu et voilà plus ou moins indiqué sur ce que vous devez faire vous avez le petit lézard jaune qui s'appelle l'overseer qui de temps en temps va vous indiquer pour manger tu maintiens appuyé le bouton pour prendre donc carré ou x si t'es sur la manette d'xbox carré tu maintiens appuyé ou x parlons ton micro si tu donnes des consignes comme ça au moins les gens ils s'entendent aussi ouais 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 t'inquiète du coup avec michel nous on va se moquer s'ils perdent enfin nous notre rôle c'est ça alors hubert va se déplacer il va donner des indications comment jouer tac alors donc faut savoir que c'est un jeu qui est assez compliqué il faut connaître les touches sinon on est un peu perdu ok voilà voilà on y arrive on y arrive oh voilà il vous en faut 4 pour dormir et idéalement il vous faut les 3 supplémentaires pour la journée d'après là c'est pour l'enregistrement c'est ça voilà si vous si on rentre dans un abri et qu'on sauvegarde on va dormir on va quand même gagner un niveau de karma j'y viendrai au karma et on va par contre on va pas sauvegarder c'est ça l'abri il sert à sauvegarder donc quand vous dormez dans un abri en ayant mangé quand vous mourrez dans votre partie d'après vous revenez à cet abri là donc manger c'est crucial dans ce jeu pour alors là vous pouvez aller à droite je veux savoir aussi dans ce jeu voilà plus vous avancez plus c'est compliqué il y a aussi des créatures tout ça à un moment donné ça c'est très très loin du jeu alors là regardez ce qu'il vous montre le petit lézard jaune quand vous êtes en haut il vous dit de vous ah non c'est pas ça qu'il vous dit bon alors là avant de sauter tous dans le trou en boucle essayez de vous regrouper essayez de vous regrouper laissez la caméra au rouge le temps qu'il revienne vas-y voilà ok donc là vas-y le bleu approche toi du bord sans sauter et là tu vas faire un petit coup de ton jeu pousse le pas celui qui est derrière si c'est possible un petit coup vers le bas le joystick vers le bas si vous le faites tous en même temps vous allez tous vous pousser c'est pour ça que j'avais dit le bleu le bleu voilà ensuite tu vas maintenir le bouton de saut appuyé ah raté rapproche toi un petit peu du bord appuie un coup sur bas juste clac un petit coup vas-y encore faut qu'il en fait tu vas voir il s'abaisse au sol ouais voilà voilà là tu maintiens le bouton de saut et tu vas voir un moment il va lever ses fesses non pas assez longtemps non pas assez longtemps alors attends Hubert va montrer comment il faut faire il faut savoir qu'ils ont jamais joué à ce jeu donc ils sont en train de découvrir il s'est en train de découvrir il s'est en train de découvrir il s'est en train de découvrir donc c'est quand même un jeu assez compliqué au final ah on a Mobilo qui vient nous envoyer le lien des deux heures de gameplay dans le chat merci beaucoup ouais voilà donc je crois que c'est dans le chat du coup si vous voulez checker les deux heures sur ce jeu là vous pouvez déjà regarder après ce live bien sûr après ce live en train de sauter voilà bien joué nickel allez vers le bas hop ok ils se poussent tous alors ouais vous allez beaucoup mourir si vous vous poussez dans les tuyaux là à gauche et là si vous regardez bien le petit signe sur le mur c'est pas les petits trois points c'est un petit un espèce de petit signe ça c'est le symbole qui vous indique que c'est un abri donc là vous rentrez est-ce que vous avez suffisamment mangé hmm non bah alors vous ressortez il faut chercher à manger il faut chercher à manger alors de la bouffe vous allez en avoir là vous prenez le tuyau à droite là vous montez voilà par exemple là tu vas tout à droite et tout à droite vous avez trouvé de la bouffe normalement ah non toi tu as mangé un caillou là alors en fait maintiens la touche pour me remaintiens la touche pour manger appuyé on va continuer à rappeler non alors en fait je t'explique ça c'est un truc c'est que cette créature peut stocker un objet dans son estomac c'est utile quand plus tard dans le jeu tu trouves des perles qui te servent à à échanger contre d'autres tribus qui te permettent de gagner leur confiance allez tout à droite à droite le rouge pas là en bas à droite et là vous avez primouf essayez de remplir le plus possible vous pouvez lancer des cailloux si vous appuyez sur LB voilà ça va tirer en la direction de votre joystick et vous pouvez toucher les chauves-souris on les a sommés on les a sommés et bah écoute Mobilo le programme du live il y a eu la section musique la section cinéma on est plus ou moins sur la fin là avec le petit gameplay on a encore le carré VIP qui arrive après qui sera la partie débat des missions c'est ça on va nos morts avant manger vous pouvez repartir à l'abri et dormir une première fois alors vous pouvez emmener vos chauves-souris normalement elles vont rester avec vous dans l'abri pour les remanger le lendemain si vous emmenez un alors vous pouvez emmener de certains animaux encore vivant dans l'abri à gauche ouais sachez que si vous les emmenez dans l'abri avec vous ils se réveilleront toujours après vous vous avez toujours le temps d'aller les attraper pour pas qu'ils s'enfuient et là donc pour hiberner vous allez appuyer sur quelqu'un va maintenir appuyé la touche bas enfin le joystick vers le bas voilà t'attends jusqu'à ce que ça charge et voilà là vous dormez et donc vous gagnez ce qu'on appelle voilà un niveau de karma le jeu fonctionne avec un système de niveau de karma ces niveaux vous permettent de passer d'une zone à l'autre il y a des zones qui vont requérir un certain niveau de karma pour farmer le karma il faut donc manger et dormir voilà la mécanique du jeu c'est celle là vous devez trouver des zones alors il y a des zones où ça va être facile comme ici de trouver de la nourriture vous en avez à deux tableaux il y a certaines zones où pour trouver de la nourriture vous prenez de très gros risques de mourir donc tout le jeu est là d'essayer de survivre et de gagner son karma pour pouvoir entrer voire même sortir des zones voir quand même lors du live deux heures qu'il y avait que c'était très compliqué il y a plein de créatures de partout voilà est ce que pour l'instant vous considérez ce jeu ah oui là du coup nous on va faire les on va passer le micro mais c'est vrai qu'on se posait la question du coup tant qu'on y est c'est quoi cette créature parce que techniquement c'est mis c'est une limace et mélange lima c'est ça c'est un mélange entre une limace et un chat un suckat des renards ouais bah en fait quand tu le ouais sur le coup je m'étais dit ça au début je sais pas mais c'est vraiment c'est un animal très particulier qui n'a pas peur d'être claustrophobe en tout cas je sais pas si je me rappelle bien ça va être êtes vous plus gaming ou cinéma ça va être cool voilà ouais ouais Alors Michel, est-ce que ça t'intéresse ce jeu ? Non, je suis claustrophobe. Dans ce jeu ? J'aurais un peu peur, oui. Mais les décors, oui, sont très sympas, franchement. Ta petite belette est stylée. Toi, t'aimais bien, Hubert, l'univers du jeu, le décor, le fait que ce soit un peu flou comme ça. Ah mais l'univers est fantastique, intéressant. Visuellement, déjà, c'est globalement une claque. Là, on n'est vraiment pas dans la zone la plus belle. Il y a des zones où c'est visuellement. Contrairement à ce qu'on peut penser en le voyant, c'est un jeu qui est rendu en 3D. C'est simplement l'affichage qui fait que vous ne le voyez que de cette perspective. L'intégralité des lumières, de toutes les textures sont rendues en 3D. On pourrait normalement tout à fait bien tilter le jeu et déplacer la caméra et se déplacer là autour des Slug 4. J'avais dit aussi qu'il y avait une histoire particulière avec ce jeu au niveau des droits. Alors, au niveau des droits, oui, il y avait eu... D'ailleurs, j'ai eu plus d'infos par rapport à ça. Ce n'était pas vraiment des soucis juridiques. Il n'y a pas eu de conflit. C'est simplement les développeurs qui sont partis dans une autre direction que la maison de prod. La maison de prod voulait rester sur un jeu... Rain World n'était pas ce jeu-là qu'on voit à l'heure actuelle avant. Il avait un gameplay différent, il était plus simpliste. Et eux, les développeurs, voulaient partir vraiment vers un gros jeu développé comme il est actuellement. Des suites de tableaux, une histoire, un univers de fou. Et du coup, il y a eu tout le temps de récupération des droits. Ah là 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 là, vous êtes face à... Barrez-vous, barrez-vous. Là, vous êtes face à un des ennemis du jeu. Ah voilà, un ennemi... Et là, à mon avis, ça va être aussi votre première mort. Alors oui, généralement, c'est ça. Alors, le orange, le violet, il peut monter à gauche. Fuis à gauche. Il peut monter, il me semble, sur les liades. Il peut monter sur les liades. Il me semble que c'est pas le... Ah, on a perdu le noir. Aïe, 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 je l'ai brûlé. Monsieur Pierre Lapin est mort. Mais vous pouvez réagir en lui tapant dessus avec une lance. Mais vous n'avez pas de lance pour le moment. Ah merde, il y en avait une. Alors oui, vous pouvez récupérer des lances. Elle est partie. Elle est partie. Comme elle a chopé quelqu'un, elle est partie manger. Ah, elle va revenir après, attention. Alors là, vous n'avez pas de bol, vous tombez sur un violet dès le départ. Allez, il est là. Il est là, t'as vu ? Attends, elle va revenir. Mais ouais, c'est des lézards. Tu peux faire des wall jumps, ouais, effectivement. Les lézards, je crois, ils ont des couleurs particulières. Et ils ont chacun une fonction un peu particulière. Alors là, je vous conseille de passer à droite. Voilà. Là, vous montez. Tout droit. Au-dessus, là, juste tu sautes. Quand tu sors du tuyau. À toi ? Quoi qu'après, vous êtes partie à droite, vous. Il y en a par la même. Il y en a par la même. Je vais y essayer. Je vais y essayer. C'est plus marrant. Ok, donc là, il y a quoi ? Il y a du pouf. Donc, voilà. Vive les lézards. Et encore, ce n'est pas les créatures les plus terribles du jeu. L'ennemi de base, on a plusieurs types de lézards qui commencent du vert. On a le vert, violet, bleu, blanc, rouge. Si vous vous êtes intéressé vraiment par ce jeu-là, lors du Lake Dozer, on a pu découvrir des nouveaux personnages. On a fait la connaissance d'une espèce de pieuvre. Alors, je ne sais pas si c'est une pieuvre qui t'attrape et que tu ne dois pas faire de bruit. Ah, il y a aussi un... Ah oui, ça, c'est le Daddy Long Leg. Ça, c'est un des pires saletés de ce jeu. Et puis, il y a aussi un oiseau mécanique qui est assez... Alors, le lézard vert ne peut pas monter au poteau. Vous êtes safe à partir du moment si vous êtes sur un poteau et un peu en hauteur quand même. Ce qui peut quand même sauter un minimum. Je crois, il me semble que c'est le lézard le plus stupide de tous. Il me semble. Oui, il est demeuré. Ah non, je vais venir te sauver. Alors aussi, un petit conseil, écoutez bien la musique. Plus la musique s'amplifie, plus il y a d'ennemis. Voilà. Et ça peut parfois vous alerter d'un danger que vous ne pouvez pas avoir. Là, pour le moment, il y a un petit... Ah, il y en a un deuxième qui arrive. Attention, attention. Est-ce qu'il va te lâcher ? Ah bah non. Il t'a bouleauté encore plus. Donc voilà. Parfois, les lézards, ils se battent en train. On ne sait pas pourquoi, mais... On ne sait pas pourquoi, mais... Bah parce que... Et donc, je vais au prochain abri, tout le monde reviendra... Donc là, il faut que je trouve un abri. Regarde ce qu'il dit le mec. Mais il faut que tu manges pour ça. Avant de rentrer dans l'abri, il faut que tu manges. Vraiment parce qu'il est là, le mec. Ah oui, c'est vrai. Abri ! Ouais, je cherche comment aller. En bas, oui. Là, je vais là. Là, ouais. Nickel. Oh, là-bas. Ah, ok. Voilà. Voilà. Voilà, mais merde. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Bon là, c'est littéralement une chute libre. Il a tous sauf à l'heure basse. Oui, oui. Peut-être annoncer peut-être le prix pour les personnes qui souhaiteraient jouer. Alors, Rhineworld, c'est un jeu que vous trouverez, il me semble, sous les alentours de 15 euros sur Steam. Voilà. Si je dis pas de BD. Et c'est un jeu qui consomme beaucoup au niveau où il faut beaucoup. Non, du tout, du tout. Il tourne assez facilement. Ça va. On peut surtout... Alors, là, en fin de compte, j'utilise des mods. Ah oui, parce que c'est un jeu qui est aussi énormément modé. On a énormément de mods d'ajout. Et quelque chose de qualitatif. Donc, du contenu, des cartes modées, des zones modées, qui respectent et suivent le lore original. C'est quoi ce truc ? Oui, donc, ce jeu, là, je viens de regarder, on le trouve à 20 euros sur Steam. Vous pouvez le trouver moins cher sur différents sites revendeurs de CD clés. notamment G2A ou des conneries comme ça, vous arriverez à trouver beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. Une quinzaine d'euros, environ, vous arriverez à le trouver. C'est un jeu que vous pouvez, d'ailleurs, aussi trouver sur Switch. La version... Là, on est en version... Sur PC, on est en version 1.5. Et sur Switch, a été sortie la version 1.7. Donc, avec de l'histoire en plus. Est-ce que t'as un petit peu regardé ce que ça donnait, cette version ? Du tout. Moi, je vais déjà finir celle-ci. On verra bien pour le lore supplémentaire. Et puis, j'attends que la 1.7 sorte sur PC, surtout, notamment. Mais tu n'es pas renseigné sur les images, tout ça, savoir... Du tout, du tout. Du tout. C'est un des rares jeux, depuis 10 ans, que je refuse de voir aucune image avant première des zones que je n'ai pas encore visitées. C'est justement un jeu qui donne envie de courir et d'aller creuser. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu lors du Light of the Desert qu'ils ne voulaient pas regarder. Moi, je connaissais, parce qu'on m'avait dit la carte, et j'ai vu un petit peu la forme de la carte. Parce que la carte, elle a une forme. Et un particulière. Voilà. Oui. que tu connaîtras à la fin quand tu auras découvert toutes les pièces. Enfin, tout. Il faut éviter le spoil. Il faut le faire sans aller se renseigner sur le lore derrière. Sinon, on perd vraiment tout l'intérêt de jouer à ce jeu. Mis à part le côté défi de passer des sauts. Alors, vos cycles sont variables, les gars. Vous avez entre 6 et 15 minutes par jour. Laquelle ? Laquelle ? Ah, l'Overseer jaune. Ça, c'est un petit... C'est l'Overseer. Voilà. C'est ce que je peux te dire. C'est un gadget qui te montre qu'on passe. C'est ça, il me semble, qui te guide un petit peu. Non, non, pas ça. C'est l'Overseer. Ah, c'est un scavenger. C'est étonnant qu'il y en ait ici. Alors, les scavengers, ce sont d'autres... C'est une faction. C'est une entité intelligente. Donc, tu as les lézards et les animaux qui sont des animaux. Et tu as aussi les factions intelligentes. Et là, tu as les scavengers. Alors, attention, ne l'attaquez pas. Il va sûrement vous lancer des trucs. C'est con. Essayez plutôt de le fuir et de ne pas trop vous approcher. Normalement, il n'est pas hostile au début. Sauf si vous lui collez un peu trop. Il n'aime pas le coller. Donc, ils ont des lances. Ils ont des cailloux. Ils se battent. Ils se battent avec les animaux. Ils coopèrent entre eux pour survivre. Et c'est une faction auquel il ne faut mieux pas se frotter. Est-ce que tu peux être allié avec eux, par exemple ? Oui, tu peux être allié avec eux. Tu peux améliorer tes relations avec eux en leur fournissant des perles que tu vas trouver à droite, à gauche dans les tableaux. C'est relativement aléatoire. Mais ces perles vont vous permettre d'améliorer les relations et de vous donner quelques petits bonus. Au passage. Non négligeables. Disons que le jeu est beaucoup plus dur si on se les met à deux, étant donné qu'ils ont tendance à faire des péages et des barrages dans certaines zones pour vous empêcher de passer, sauf si vous payez. Ah, là, vous venez d'en croiser un vraiment de près. De très près. Bon, ça va. Ils ne sont pas agressifs. Voilà, planquez-vous dans l'abri. Alors, dans l'abri, dites-vous que quand vous rentrez et que vous avez quelqu'un qui vous suit, que ce soit un animal ou une faction, ils peuvent dormir avec vous. Si vous dormez au moment où un animal rentre, il va dormir avec vous. Mais vous vous réveillez toujours avant. Donc vous avez le temps de vous en occuper, normalement. Hein ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas, il y a une... C'est bon. Ah oui, mais c'est le même endroit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. J'en ai un. Ok, j'en ai un. Est-ce que j'en ai un ? Ah, c'est de la boue ? Ah, c'est de la boue ? Alors là, du coup, vous en êtes où, là ? Ça fait... Ça fait quelques... Ouais. Ouais. Lézard, cette chose. Bah, je sais pas si c'est un lézard. Moi, je dirais plutôt que c'est une plante jaune. C'est vrai que le petit trou, là, c'est vrai qu'on dirait un petit... Ce petit lapin chien. C'est... C'est très imaginatif, leur petit dessin. Ouais. On aimait bien cette image. Voilà. Voilà. Ah non, c'est pas une dernière nuit. Je vais passer au lieu. Alors... Attention. Il y a un peu de pluie. Alors... Il faut savoir qu'à la fin de chaque cycle, il pleut. C'est-à-dire que la pluie, il faut la fuir. C'était une pluie mortelle. C'était une pluie mortelle. Donc... Comme ici, il fait pas spécialement beau. Bah là, c'est un petit peu pareil. En fait, plus vous êtes sous la pluie, la pluie, elle va s'identifier. Elle va vraiment tomber très très fort. Et vous pouvez mourir par ça. Donc, il faut faire très attention à cette pluie. C'est pour ça qu'il faut qu'à la fin de chaque cycle, il faut vraiment rentrer dans un abri pour se protéger de cette pluie. Préférence à The Rain. Je pourrais pas te dire... Je pourrais pas répondre à cette question. Donc voilà. Vous avez... Prenez peut-être à manger, ouais. Et vous... Et vous... Et vous... Et vous... C'est vrai qu'il y a une pluie quand même. Oui. Tu restes sous la pluie, t'es mort. De toute façon, euh... Vous l'avez pas encore vu la pluie, mais une fois que vous la voyez, euh... Vous comprenez pourquoi euh... Vous mourrez quand même. Oui. C'est... Une pluie très 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 forte. Voilà. Là, on voit... Avec... Le dodo. Et... Hop. Bien joué. ... 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 Merci. Ça, il faut vous balader un petit peu. C'est qui la personne noire ? Ah. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 A vendredi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501